salut à tous nous allons voir maintenant le network routing ça c'est très intéressant alors je vais juste réduire un peu cette page là on va voir après donc il faut savoir que azur gère les routes à votre place ça veut dire que quand vous avez un trafic entre les machines virtuelles vers votre compromise ou vers internet il n'y a rien à faire puisque microsoft azur va gérer les routes à votre place par exemple le trafic entre des vm dans le même submet il n'y a rien à faire entre des vm de différents submets dans le same virtual network il n'y a rien à faire puisque c'est microsoft qui va gérer les routes donc je veux dire si par exemple ici les web2 qui sont dans ce submet et dans ce vnet veulent dialoguer avec le back end et aucun souci vous n'avez pas besoin de faire de route puisque c'est microsoft qui veut faire votre place par exemple quand les données d'informations sont envoyées des vm à internet il n'y a rien à faire la communication entre des vm en utilisant le vnet to vnet vpn il n'y a rien besoin de faire et le site to site and express route communication vpn gateway donc ça c'est le principe lui même alors on voit ici dans cet exemple où il internet et les systèmes route donc vous n'avez rien besoin de faire et donc les vm peuvent se connecter à internet grâce au système route ici on voit les udr udr qu'est ce que c'est on va voir ce que c'est eu on va voir ce que c'est user defined routing c'est quand vous voulez changer le fonctionnement du routage et par exemple ajouté dans ici dans une dans un submet qui s'appelle dmz une vm appliance donc une vm dans lequel vous installez un système de routing dans notre exemple on va installer windows 2016 et on va activer le routing mais ça c'est un exemple où je crée mes propres udr pour que ça passe par par exemple ce vm appliance alors avant tout on va continuer à voir ce que c'est que le network routing donc toutes les informations de route sont enregistrées dans une table de routage qu'est-ce que contiennent de routage ça contient des règles appelé les routes qui spécifient comment le paquet doit être routé dans un virtual network les routes table sont associés avec des submets et chaque paquet qui sort d'un submet est associé à une route table la destination une route table peut être une adresse ip, une virtual network, une virtual appliance ou internet et s'il n'y a pas de route qui match bien le paquet est droppé alors justement nous dans notre exemple on va créer des udr donc n'oubliez pas que azur s'occupe du routage mais qu'est ce qui se passe si vous voulez faire quelque chose de différent par exemple imaginons que vous avez une vm qui a le rôle de qui fonctionne comme un routeur enfin rolling ou one optimization et bien peut-être que vous voulez que tous les trafics d'un summit soit redirigé vers cette virtual appliance dans cette situation on va configurer des udr user different route les udr va contrôler le trafic déterminé la route pour déterminer la route qui spécifie le next up le next up peut-être un virtual network gateway un virtual network internet ou virtual appliance on va prendre un exemple très intéressant ici dans cet exemple là on a trois submet public dmz private donc on a bien le private dmz public et puis dans la dmz submet on a un nva c'est à dire qu'une machine virtuelle le nva va à sont des vm qui font fonction de routing ou de firewall optimization donc vous voulez que tout le trafic du public au private passe par ce nva donc qu'est ce qu'on va faire dans le lab et bien voilà on retrouve exactement le but du lab et dans ce lab là on va donc créer d'abord la route table la route on va créer les virtual network avec les trois submets on va associer une route table au submets on va créer un nva qui va router le trafic on va doubler les vm dans les différents submets et puis on va router le trafic d'un submets à un autre à travers ce nva je vous propose de retrouver dans le prochain lab où justement on va voir comment créer ça merci à tous ciao